Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site librairie numérique Monaco. Voici le tome 2 de couleur émouvante. C'est le regard de Marie-Christine Paul, cette jeune femme à la sensibilité à fleurs de peau. Sa vie, entièrement refaite, quelque part en Provence, à l'ombre des pins parasols, après bien des déceptions. Le bonheur enfin retrouvé, elle le partage avec les animaux et la nature. Dans son ouvrage, Marie-Christine Paul raconte notamment les rencontres qui ont marqué son inspiration, ainsi que le transfert entre son propre comportement et les réactions de son chat. C'est toujours les couleurs de la vie, mais avec un témoin qui est mon chat, c'est lui qui est en photo, c'est Pisse. Et il a un petit côté philosophe. Vous comprenez bien sûr que ce chat, il a une manière de voir les choses totalement différentes des humains, puisque ça passe par les sens. Et dans ce livre-là, il y a la seconde partie de ma vie, quelque part, c'est en partie autobiographique, donc c'est du suspense émotionnel. Et il y a la rencontre avec mon amoureux, qui va déterminer beaucoup de choses. Et puis surtout, c'est une fresque qui mêle plusieurs âges. Donc on rencontre des héros varrois, tel Michel Pacha, qui est quand même une figure importante de notre histoire varroise. Il y a une recette d'une personne qui a une centaine d'années maintenant, mais aussi on croise des personnes beaucoup plus jeunes. Et il n'y a pas de message particulier, simplement peut-être de se rassembler, au-delà des clivages politiques, religieux, etc. Et au-delà, bien sûr, de la génération fast-food, qui fait qu'on consomme les gens un petit peu, on les jette en jetant un petit peu l'eau du bain avec le bébé, c'est dommage. Moi, je propose une manière de voir les choses différentes, à savoir peut-être profiter de la vie, inclure dedans tout ce qu'on a pu avoir comme expérience humaine, mais aussi nos amis les animaux, et se réunir, bien sûr, autour de notre nature profonde. Je pense qu'on a besoin de ça. Et si on va dans le sens, justement, de la protection de notre milieu, et bien sûr de nos amis les animaux, bien sûr, et de tout ce qui fait aussi notre richesse, les seniors comme les générations actuelles, et bien on aura une richesse qui ira bien au-delà de ce qu'on vit actuellement. Retrouvez plusieurs centaines d'auteurs, version numérique, version papier, sur le site Librairie Numérique Monaco. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –